Et salut à tous les amis, c'est Lektas et Raïr pour une petite mission sur Payday, un petit braquage des familles. Bonjour Lektas ! Bonjour ! Bonjour c'est moi ! Donc là on va juste attendre quelques pioufs, histoire qu'ils nous rejoignent, genre des niveaux 5 comme ça, que je vais expulser. C'est ça, pendant que l'on fera tout le travail, la partie d'échauffement d'avant là, t'as expulsé combien ? Peut-être 10 mecs ? Ouais, minimum. Parce que genre en gros les mecs qui rejoignaient, il n'y en avait pas un qui avait passé minimum une infamie quoi. Du coup il y a un mec, un infamie 5 qui rejoint, il fait Stills, on lui fait non, et du coup il se barre. Puis t'as les mecs, on était en pleine partie, on était en galère, parce qu'il y en avait deux, ils savaient pas quoi foutre de leur fusil à pompe et de leur cul, juste pour avancer, faire poum à côté de l'ennemi, appuyer sur eux pour te relever, les mecs, ils ont pas compris que ça c'était possible, du coup bah nous on a été obligés de les expulser, et moi j'étais dans la merde, j'étais dans le noir, bref. On parle en attendant, mais il n'y a personne qui rejoint. Peut-être que c'est dans le noir parce qu'il n'est pas raciste. Non mais là c'est quand même la consécration, regarde moi ce niveau. S'il vous plaît. Attends, moi je te dis, on le teste avec, on teste avec lui. On le teste. Je veux voir combien de fois il tombe. Combien de secondes il tient, j'avoue. C'est trop ça. Le mec il va arriver, je viens brinquer. Tu sais, il va se faire abattre par les gardes à l'entrée. Mais c'est ça le mec, un coup de bronco en mode, blum. Mec, eh. Je prends mon Thanatos ou pas ? Prends une arme qui sera plaisante pour eux à regarder. Voilà. La dernière fois t'avais déjà pris le Thanatos. Par contre moi je te pose la question, je prends mon M1014 ou mon Moscone comme tout à l'heure, pour tirer dans la bouche des Tazers. Vas-y, tire dans la bouche des Tazers. Ouais, je vais tirer dans la bouche des Tazers avec mon M1014. Vas-y, je vais prendre la K5, je la joue pas souvent. Elle est pas hyper bien, c'est-à-dire, mais je la trouve cool à jouer en fait. GLHF, c'est-à-dire ? Good luck a fun. Good luck a fun, c'est un truc qui est vachement connu sur Counter-Strike. Ouais, sur Counter-Strike. Le mec, il est niveau zéro. Good luck a fun, vas-y, travaille d'équipe, travaille d'équipe et tout. Franchement, c'est possible. Yes. On va bien voir. Et qu'est-ce que tu entends par Smurf ? Un Smurf, c'est que c'est en gros, c'est un mec qui se recrée un compte en fait. C'est pas Smurf, genre le mec, il est éternu, tu vois. Ouais, ouais, non mais... D'accord, donc comme ça, on apprend un petit peu aux gens, hein. Je vous posais la question pour que les gens, les abonnés, ça... La vieille excuse, tu sais. L'excuse ultime. Bon, allez, Radhi. Radhi. Et vous avez de la chance ? Cette fois-ci, j'ai pas pris ma sulfateuse, comme la dernière fois. Enfin, si, j'ai pris mon fusil. Vous avez de la chance. C'est plutôt les mecs du saut, à ce cours de la chance. C'est ça. Cette fois, j'ai pris mon fusil cerveau. Du coup, ça donnera un petit peu plus de taf à l'hectasse. Bonjour. Ah, le mec, il a fait un de ses trucs, mon gars, genre... Calin. Bonjour. Je vais t'attacher les mains. Non, voilà, c'est ce que je disais. La chevrotine zéro pousse pas les ennemis assez loin. Les ennemis, là, c'est des civils, là, par contre. Non, mais... Oui, non, mais en fait, quand je leur tire dessus, si tu veux, ils... Au fait, personne n'a pris de scie. Non. Pourquoi on aurait besoin d'une scie ? Bon, pour les coffres. On va laisser les esclaves le faire à la main. Ouais, ça va être chiant, par contre. Non, mais pendant ce temps-là, nous, on va tirer... Non, t'inquiète. Faire du tir au pigeon. Mais c'est ça. Ah, bah, plutôt du tir au poulet, tu vois, mais... Euh, donc... Bah, le truc, c'est qu'en fait, là, mon fusil à pompe, j'ai l'impression de tirer avec un fusil d'assaut quand je peux les ennemis, c'est pas cool. La rague d'eau est partie, euh... Ouellette. En fait, le XM1014, il y a dans ce jeu ou pas ? Ah, c'est... ça, c'est le 1114, trou du cul que j'ai. Ah, bah, voilà. Bah, il est, voilà. Il est cool, ça fait qu'il y a pompe dans le contre-strike. Un peu péter, mais bien. Alors, en fait, le truc, c'est... Le problème, c'est qu'il soit semi-automatique. Pour moi, un fusil à pompe semi-automatique, bah, c'est pas un fusil à pompe, tu vois. C'est un fusil semi-automatique. Je crois que dans le contre-strike, il est totalement automatique. Tu restes appuyé, ça tire, ça tire, ça tire. Je suis pas sûr. D'accord. En fait, ça a A12, le truc. Tellement, mon gars. Je fais ça, en vrai, les fusils à pompe, ils rapportent tellement de thunes dans le contre-strike. C'est chaud. Bah, alors, quand est-ce que tu viens sur Counter, toi ? Non ? Quand est-ce que tu veux ? Quand est-ce que tu te convertirais ? Hein, hein, dis-moi toi. Bah, quand tu m'auras acheté le jeu, lol. Bah, la limite, en ce que tu veux, il coûte pas cher. Tu es d'ailleurs, tu ne devais pas en DLC, toi ? Euh, non, bah, je te vois. Peut-être pas en DLC, mais hors de la... Hors de la, il fallait combien, oui, on va peut-être vous faire des vidéos sur ce jeu. Ouais. Mais si, vu que tu m'avais déjà filé en DLC, et que... Enfin, un DLC à moins 75%, par contre, j'entends. Ouais, ouais. Mais vu que Ork Must Die, euh... Euh, valais-je plus combien, mais en gros, c'était... Un euro et quelques ? Ouais, c'était ça, c'était... En fait, c'était... Un euro et 76. C'était deux DLC, quoi. Du coup, vu que tu m'en avais déjà filé un, un moment... Ouais, ouais, ouais. Dior, j'ai quitté, comment tu me l'avais fait ? C'est genre, genre, j'étais tellement en train d'hésiter entre les deux DLC sur Payday 2. Et puis, lui, me fait, attends 30 secondes, je lui fais quoi ? Puis il me fait un DLC. Ouais, plus grand décalme. Et oui. J'aime quand on voit des choses. Je viens de foirer, mais tous mes shoots, quoi. Bah, en même temps, qui n'aime pas qu'on... Enfin, si. T'as des gens qui sont là, non, mais non, fallait pas, qui n'aiment pas trop qu'on leur offre des choses. Parce qu'après, ils se sentent renouvelables. Mais en général, quand t'as quelque chose qu'on t'a offert, t'es quand même heureux d'avoir la chose, tu vois. Toi, tu verras, mec, sur le record. J'ai vidé un chargeur, mais autour de la tête du mec. T'as fait, c'est une auréole, t'as fait, c'est comme Jésus. T'sais, sur le mur, t'as le rond. Non, c'était sur l'arbre, en fait. Vous voyez tout, maintenant, tout le skill de Lectas. Il a pas ses stabilités, en fait. Il a trop de recul, ce Slaka, en fait. Bah, quand tu l'améliore bien, il a pas énormément de recul. Oh, si. Putain, je fais de la merde. Bah, comme d'habitude. Rappelle-moi qui est tombé le plus de fois à la partie d'avant. Bah, en même temps, rappelle-moi combien j'en ai tué. Rappelle-moi combien t'en as tué. Rappelle-moi la précision. Merci. Bon, à savoir, j'ai eu 72 de précision, 322 tués. Et je suis tombé 15 fois, en effet. Mais Lectas a tué 50 ennemis et il doit être... Oh, 150 ennemis. Ah, ça change tout. 159, je pensais que t'avais tué 50 ennemis. Mais bref, il en a tué la moitié. Il avait une précision à fraises. Ah, j'avais 28. Alors que moi, avec mon fusil à pompe, quand je pose mon pack de munitions, je peux tirer 15 secondes sans discontinuer. Les fusils à pompe... J'avais utilisé deux fois, c'est-à-dire que j'ai niqué ma précision deux fois et j'étais quand même beaucoup plus facile. Mais attends, mais la précision des fusils à pompe, elle est comptée dans le sens où... Merde, j'ai tué un civil. Pas dans le sens. Est-ce que, genre, c'est le... Non, non, c'est quand tu tires une fois, si tu touches un ennemi, quelle que soit la chevrotine, ça compte. Ouais, bah voilà, donc c'est facile de shooter, d'avoir une grosse précision. Ouais, non, mais c'est encore plus facile d'avoir une plus grosse précision au Thanatos, hein. Oui, mais j'avais pas le Thanatos, là. Oui, mais même quand t'as le Thanatos, c'est une merde en précision. Tu te fous de moi ? Non. Je descends quasiment en dessous, jamais en dessous des 80 quand j'ai le Thanatos, donc... Ouais, mais moi, je descends jamais en dessous des 112 quand j'ai le fusil à pompe pour le lance-flamme. Des 112 ? Mais pourquoi c'est parti en fait, moi, putain, c'est ça, hein ? Le mec qui tue un ennemi, enfin, il tue deux ennemis par balle, tu sais. Je suis caché. T'as le boxe, ça va vraiment rien, par contre. Bah, en fait, le boxe est des niveaux zéro. Ouais, mais là, contre, tu vois, c'est un peu de la survie. Là, on sent qu'en effet que c'est un... Mais je pense que c'est un gars qui reste planqué depuis tout à l'heure. Enfin, je vois pas ce qu'il fait, je le surveille pas, parce que je sais pas sa mère, non plus. Mais, euh... T'sais, c'est là, il arrive, il nous sort les meilleurs stats, tu sais. Nombre de victimes, un million, quoi. Ouais. Putain, c'est comme zéro, l'autre jour, hein. Qui nous avait fait un 400, 450 kills, là. Avec son vieux fusil UAR, là. Toujours pas compris comment il a fait. Enfin, si j'ai compris, il cheat, mais d'après lui, il cheat pas, donc... Je rêve où tu viens de tuer des civils, là. Bah, je viens de tuer des civils. Mais pour quoi faire ? Je rêve où je viens de me prendre un cloqueur. Le mec, je lui disais, 3 balles de fusil à pompe, il continue sa prise de karaté sans pression, hein. Là, faut avouer que... En vrai, le mec, il saute, c'est lui, il veut te mettre un coup de pied. Tu sais, toi, tu lui mets un coup de fusil à pompe, il repart dans l'autre sens. Mais, 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 c'est tellement ça, il repart sur l'autre trottoir. Mais, en vrai, c'est ça, quoi. Et, en fait, il faut qu'il meure pour qu'il soit projeté en arrière, tu sais. Mais, en vrai, tu mets un coup de fusil à pompe dans n'importe quelle personne, vivante ou morte, ça décolle. Ah, mais, en vrai, le mec, c'est le mieux pour faire décoller les gens, en vrai, c'est le juge. Oh, mais oui ! Le juge, les mecs qui te font de ces vols planés, ça... Mais, les mecs, bon, en même temps, l'année dernière, je suis tombé 15 fois à cause de 3 cloqueurs, comme à peu près là, aux 3 ou 4 cloqueurs, de 5 tasers, de 10 snipers, donc, tu sais, je suis tombé plus de fois. Ouais, mais les snipers, tu vois, c'est quand même des dégâts, donc... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais, tu vois, ça compte vraiment, quoi, alors que les... Enfin, je vais dire dans les stats, si tu tombes trop de fois à cause de snipers, tu vas en taule, alors que si tu tombes un milliard et demi de fois à cause d'un cloqueur, bah, jamais tu vas en taule, quoi. Mais, après, après, le problème, c'est que le sniper, en fait, ça arrive vite, mais, voilà, mais une balite, mais midlife, et après, il y en a un qui t'achève, sorti de nulle part, tu sais, le petit flic, le petit flic stand-alone. Au début de l'assaut, moi, ça m'est arrivé tellement de fois, ça, c'est genre, au tout début de l'assaut, j'ai toute ma vie et tout, et je me prends deux snipers simultanés. Ah ouais, et bah, t'es crevé. Et bah, t'es crevé. Ah bah, pfff, j'ai mis la lampe, tu sais. Tu sais, moi, je recharge tellement souvent, mon gars. Bah, et moi, donc ? Tu sais, genre, en vrai, dès que je descends en dessous de... Le mec ! De 30 balles dans mon truc, je recharge, quoi. Eh, mec, tu vois le... Tu vois le gars qui est là, là, où je suis juste au-dessus. Trente secondes. Ouais. Bah, normalement, on voit pas les cadavres. Ah non, là, je vois pas, là. Je te vois, je vois personne, mais ouais, pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a les deux verrières, là, enfin, les deux carreaux à côté de chaque porte. Le mec, je lui ai tiré dans le buffet, il a passé à travers. T'es drôle. T'es une lampe ? T'as une putain de lampe sur ton fusil à pompe ? Bah, oui. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire que je mette une lampe ou un laser, ça change rien. Ouais. Au sol, hein, à tes pieds. Je l'ai tellement achevé. Peut-être te relever un peu. Le taser, je l'ai vu tomber à côté de moi, j'ai fait, où ? Un taser, je tirais dessus sa tête, elle est partie. Oh, un taser. Oh, un cadavre de taser. En général, c'est ce qui se passe quand je vois un dozer. Je fais, oh, un dozer, et Lectas, oh, un cadavre de dozer. Oh, un dozer. Non, c'est drôle, c'est le... C'est le... Arraïr, oh, un dozer, Lectas, où ça, où ça, où ça, où ça, où ça ? Et là, Arraïr, oh, un cadavre de dozer. Là, Lectas, fais chier. Mais c'est tellement ça. Ah, si vous saviez le nombre de délires qu'on a sur ce jeu. Le nombre de dozers qui m'a piqué aussi. Si vous saviez. Allez, hop. Je vois trois mecs, je fais, ok. Une tasse chacun avec le pompe. Nickel. Oh, il faut que je recharge. Ah, c'est dans ce moment-là que je reviens au mon sniper, putain. Attends, quoi ? Je crois que c'est mon profil CSGO, en vrai. Profil de souris. Non, on va peut-être sauver Sky Blacks, là. Je ne sais pas, je suis flash-aid. Alors. Je préconise une prise des sacs et... Sac. Non, mais oh, tu ne me prends pas, moi. Une prise de Lectas, tu sais. Tu sais, après la prise de machin, ce genre de cache. Ah ouais, non, mais après la prise de cache, tu l'apprisonnais à la prise de Lectas. La prise de sac. Je suis tellement lent. Pire que toi, mentalement. Ah ouais. Crooker. Ah, c'est pas bon, non. Tu captes donc, oui. Bon. Jetons quelques dynamites. Jetons quelques grenades. Moi, j'ai fait des grenades, elles mettent tellement de temps à exploser. Allez. Donc, voilà. Un braquage en bonnet du forme. C'est ton point de vue. Parce que pour eux... Ouais, 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 non, mais... Alors, meilleure précision, c'est moi. Plus de fois terre, c'est moi. Mais bon, vous voyez, ça... Regardez. Meilleure précision. Plus grand nombre de victimes, plus grand nombre de victimes. Mais forcément, c'est moi qui ai plus de fois mis à terre. C'est moi qui ai plus de risques ici. C'est toi qui l'est le plus con, ouais. Non, en vrai, je me suis pris deux cloqueurs. Déjà, ça, ça aide pas. Oh, une fuite ! Une fuite ! Ils sont contents, ça fait plus de contenu. En fait, non, ils sont pas contents. Combien de temps je vais encore devoir infliger... M'infliger ce supplice, tu sais. Tellement. Mais qu'en vrai, ils nous détestent, mais ils nous suivent. C'est genre que pour mettre des likes. Ah, le mec, il a quand même pris 27 niveaux ! Juste au début, quoi. Juste le premier truc. Je pense qu'il va prendre combien, là. Non ? Hein ? De quoi ? Je pense qu'il va prendre combien de niveaux, le petit. Je le mettrais... Je parierai sur un... Je parierai sur... Il finira sur un genre à 30... 38. Moi, je dis à 37. On verra qui est le plus proche. Non. Bon. Le mec, il se mouille pas, le lectasse. 38. Ah, bah, moi, je dis 37. Ah, t'es que j'ai pensé à 37 avant même que tu dis 38. Du coup, quand j'ai dit 38, enfin que t'es dit 38, je fais. Bon, je dis 37. Bon. Deux tirs, deux snipers. Deux tirs, deux snipers. Moi, mort. Bon, une dynamite, quatre mecs. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai regardé autour. C'est ça. Ils m'ont regardé. Il a regardé dans sa lunette. Il m'a regardé dans sa lunette. Il m'a visé. Il a tiré. Je l'ai esquivé. Je l'ai esquivé. Là, tu vois le lectasse derrière, mort. Tu sais. Blah, blah, blah. Le mec est en train de se noyer dans son sang, tu sais. Avec le gros impact de balle sur le coin de la gueule. T'as quelque chose sur le visage. S'il y a des gens qui savent dessiner dans nos abonnés, je veux ça. Tellement. Je le veux en BD. Le mec. Le truc, c'est que si tu dis ça, il y a une fille de ma classe qui dessine trop bien. Enfin, je connais pas mal de personnes qui dessinent assez bien dans ma classe, mon gars. Moi, c'est pareil. Si tu regardes les vidéos, tu sais, ils vont faire « Oh ». Elle va arriver. Alors, je te le jure que s'il y a une personne qui me fait ça, je lui envoie tout mon amour par la poste. Tu sais, elle reçoit un colis avec mon pied marqué dessus avec marqué « Tout mon amour ». Avec le fusil à pompe, tu sais. Avec le sniper, avec marqué « Arme du crime ». Oui, j'aime beaucoup voir l'hectasse mort, tu sais. T'inquiète-toi, moi aussi j'aime le voir mort. Parce que je suis le phoenix. Je renais de mes cendres. Tu es surtout le pénis. Et bah, il se voit et j'ai la queue en feu. Bah, il finit, c'est la queue en feu, non ? Loul. Regarde tes sacs. Hé, ils sont en train de nous piquer un sac, les enculés ! Sinon, ton ami qui dessine bien, c'est la même que celle qui aime les McLaren et les FAMAS ? Non, c'est pas la même. Les FAMAS ? Pourquoi les FAMAS ? Bah, tu m'as dit qu'elle aimait bien les FAMAS la dernière fois. Non, j'ai dit qu'elle aimait bien en Battlefield 4. Absolument pas les FAMAS ! Bah, tu m'as dit qu'elle aimait bien les FAMAS. Mais non ! Mais tu racontes de la merde ! T'es sûr ? Mais oui ! Bah, pas moi ! J'ai vu ça ! Putain. Mais j'en sais rien si elle aimait bien les FAMAS. Mais en vrai, personne ne devrait aimer les FAMAS. Les FAMAS, c'est tellement de la merde, mon gars. C'est une arme française, hein. Exactement. Ceci explique cela. D'ailleurs, il n'y aurait peut-être même pas besoin de le préciser. Arme française, c'est de la merde. Sinon, on devrait mieux s'enfuir, je vais dire. On va stay and shoot, tu vois, mais non. Mais putain ! Fais le faire tomber. Non, pas, j'ai les balaises depuis, là, délico, quoi. Ouais, non, mais là, j'avoue, il a le talent. Le talent est en lui. Voilà, voilà ! Regardez qui c'est encore sur tout le tableau de score. Ah, plus de fois à terre ? Plus de fois à terre ? Franchement, zéro. Putain, c'est beaucoup trop, franchement. Non, mais... De toute façon, regarde, c'est calculé, je suis sur le tableau, quoi qu'il arrive. Tu vois, plus de fois à terre, ça aurait pu mettre toi... Non, parce que c'est toi l'autre. Ça aurait pu mettre toi ou un des deux autres pignots. Non, c'est toi l'autre. Mais je suis condamné à être... Mais non, mais non. Mais c'est pas ça, mais je suis condamné à être la personne. Non, parce que c'est toi l'autre. Mais non, mais ça veut rien dire. Si, ça veut dire que c'est toi l'autre. Oui, et toi, tu es l'autiste. Il sait qu'il habite dans le Nord, au fait. D'accord, je me t'ai... Ah, non, mais haut de franc... Ah, pfff, d'accord. 30, 37... Ouais. 30, enfin, moi j'ai dit 38, t'ai dit 37. Je suis le plus proche. Je t'ai niqué. Bon, eh ben, quoi qu'il arrive, on va vous dire au revoir, parce que, bon, on va pas refaire une tout de suite, à moins que ça fait combien de temps de vidéos ? Peut-être pas en faire un deuxième. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Le mec a mis son chrono, tu sais. Je n'ai pas mis le chrono, je le zappe à la fois le chrono, mais... Mais oui, mais l'homme, mais justement, c'était l'ironie. Bref. Il faut faire tellement rien. Au cas où, pour que ça fasse moins de temps de montage pour l'hecta, c'est que vous ayez la vidéo plus vite, et qu'on va peut-être en tourner une juste après pour votre immense bonheur, ou pas. Ouais, non. Ou pas ? Oh, mais quel malheur, s'il te plaît ! Surtout que là, il va falloir que toi, tu leur proposes des vidéos, parce que, moi, là, je reformate mon ordi, là. Ouais, mais en fait, tu sais ce qu'il se passe ? C'est que moi et les logiciels de montage... Ils ne t'aiment pas ! Ils ne m'aiment pas ! Mais c'est puissant. Donc, il faudrait absolument que je trouve un truc pour monter, et un truc pour convertir la vidéo montée sur Vegas. Non, parce que, sérieusement, les gens... Si vous avez une technique, à part Speedfan, parce que l'hecta, ça va conseiller Speedfan, mais Speedfan ne marche pas sur mon ordi, parce que je ne sais pas pourquoi. Ouais, je fais le devoir. Speedfan, m'encule ! Donc, voilà, du coup, je ne peux pas monter les vidéos. Du coup, j'avais fait une vidéo sur Gunpoint, mais elle sortira jamais ! Parce qu'en plus, j'ai perdu tous les dossiers et tout, j'ai la flemme de le refaire. Voilà. Mais de toute façon, ça n'avait pas un grand intérêt à regarder, vous voyez. Moi, je vais faire un express sur Half-Life. Ah là là, les variétés... Bref, ce n'était pas un essai très concluant, donc ça ne reverra sans doute jamais le jour. C'est très très con, par contre. Non, mais oui, je sais, mais... J'essaierai sur d'autres jeux, des jeux qui datent un petit peu plus, vous voyez, mais des jeux dont le gameplay est très agréable. J'essaierai de vous faire une ou deux missions sur Hitman Blue de Monet, un très vieux jeu Hitman, enfin, ouais, de 2006. Très vieux jeu Hitman, 2012. Non, mais c'est ça. Non, mais... Si, mais c'est un très vieux jeu Hitman, comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Les graphismes ne sont pas si mal que ça, mais c'est surtout le gameplay qui compte. Je pense que les derniers Hitman qui nous ont sortis, à côté de ça, c'est de l'Adobe. J'ai envie de te dire. Ou alors peut-être sur XCOM, enfin, je verrai, je verrai. J'essaierai de voir. Après, ça dépendra de mes envies, de ce que vous avez envie de regarder. N'hésitez pas à lâcher un com si jamais vous avez envie de dire « Eh bien, vous faites déjà fait une vidéo sur ce jeu-là. » Au pire, on arrivera. On va vous mettre toute notre liste de jeux légalement téléchargés et nos jeux moins légalement téléchargés. et comme ça vous pourrez à peu près voir parce que ce à quoi on peut jouer et ce à quoi on peut jouer ensemble voyez et vous nous direz dans les com ce que vous voulez qu'on joue notamment si vous dites moi si vous voulez que je fasse du compét sur sur counter strike voilà parce que counter strike c'est bien dites moi surtout si vous voulez qu'arrière achète contre trafic non on veut pas voir sa gueule sur counter strike sur toutes les vidéos c'est carconna non alors plus sérieusement déjà on va vous dire au revoir donc au revoir à tous lâcher un com un petit j'aime pour un petit j'aime pour pour les pour les planquer et devenez planque surtout c'est le plus important et partagez fait ce que vous voulez commenter je l'ai peut-être déjà dit bref à plus portez-vous bien je confirme tu l'as déjà dit à plus